Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le Word. Notre contenu est 100% gratuit. Combien d'entre nous aimeraient apprendre le Coran par cœur ? Je sais qu'en vieillissant, beaucoup de gens veulent que leur enfant mémorise le Coran entièrement. Mais mes frères, mes sœurs, il n'est pas non plus trop tard pour vous de mémoriser le Coran. Et ne dites pas « je suis trop vieux ». Lorsque les compagnons mémorisaient le Coran, ils étaient des personnes âgées. Ils n'étaient pas jeunes, ils étaient vieux. Et cela m'amène à un point très intéressant, très important. Je ne sais pas si ça se passe ici, mais cela se produit dans la plupart des pays. Beaucoup de jeunes sont de plus en plus désorientés. Ils commencent à penser qu'il n'est pas facile de mémoriser le Coran. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ils voient l'enseignant qui les aide à mémoriser le Coran, ils voient aussi le bâton qui va les battre. Ils voient le bâton qui est utilisé pour frapper les enfants afin qu'ils mémorisent le Coran. Et alors, ils s'enfuient. Ils s'enfuient autant physiquement que mentalement. Le Coran est la parole d'Allah. Pourquoi vous frappez ces enfants ? S'ils ne le mémorisent pas aujourd'hui, ils le mémoriseront demain. Il y a différentes façons d'encourager les enfants. Vous n'avez pas besoin de les frapper. Et puis, j'ai entendu un homme dire, « Si votre enseignant vous bat, là où le bâton a frappé, le feu de l'enfer ne le touchera pas. » Mais où est-ce que tu as trouvé ça ? Si tel était le cas, les compagnons auraient demandé au prophète, alayhi salatu wa sallam, de les frapper complètement, de haut en bas, de la tête aux pieds. Les compagnons ont mémorisé le Coran avec le prophète, alayhi salatu wa sallam. Ils ont appris l'islam avec le prophète, alayhi salatu wa sallam. Connaissez-vous un hadith, un seul, où le prophète, alayhi salatu wa sallam, a battu les compagnons parce qu'il ne connaissait pas un verset du Coran ? Vous n'en trouverez pas. Il n'en existe pas. Je dis cela parce que nous devons changer. Nous devons changer la tendance. Nous devons commencer à employer différentes méthodes pour encourager les enfants afin qu'ils aiment faire ça. Et non pas en les battant, mais en leur donnant de belles motivations. Qu'Allah leur facilite l'apprentissage du Coran. Quand j'ai mémorisé le Coran, les mêmes méthodes étaient utilisées à cette époque. On frappait les enfants pour qu'ils apprennent le Coran, qu'ils le mémorisent. Mais je veux dire une chose, ce n'est pas la façon dont nous enseignons le Coran. Le Coran n'est jamais enseigné avec le bâton. Et je connais des gens qui disent que c'est le seul moyen de faire que les enfants obéissent. Non. Et si tel est le cas, alors nous avons échoué. Parce que regardez la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'a-t-il dit ? Est-ce qu'il nous a appris à faire ça ? Est-ce qu'il nous a appris à frapper nos enfants ? Non. Jamais. À aucun moment. Voix off for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix off for Islam. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour participer et accéder à la page détaillée du waqf.